Plus d'un an et demi déjà passé, après le décès tragique de Tatiana Cosséry en Côte d'Ivoire, le général Kamil Makosso fait des terribles révélations en se jouant en pleurant sur les réseaux sociaux. Le général Kamil Makosso fait de terribles révélations sur le décès tragique de Tatiana Cosséry. Plus d'un an et demi déjà passé, voici ses dix pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Je ne pouvais plus cacher mes sentiments sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand ma femme est décédée, elle me manque énormément, à tel point où je peux décéder en ce jour, sans le grand secours de Dieu. Je serai à jamais perdu à rétorquer l'homme de Dieu. Je vous en conjure, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église, a déclaré le tout-puissant homme de Dieu, le général Kamil Makosso, en plein direct sur sa page officielle Facebook, en pleurant. En effet, celui qui se fait appeler le général Kamil Makosso, un veuf depuis bientôt, un an déjà passé, car sa femme Tatiana Cosséry est passée de la vie à tripas, à la suite d'une grande opération chirurgicale en Côte-Sivon. C'est donc un homme de Dieu, totalement meurtri, par l'absence de son épouse, qui selon lui, représentait un appui pour son ministère en Côte-Sivon, que nous avons découvert dans son direct sur sa page officielle Facebook. Notons que depuis le décès tragique de son épouse, Tatiana Cosséry, le général Kamil Makosso, tente désespérément d'oublier ce grand chapitre douloureux de sa grande vie. Mais apparemment, il ne peut pas oublier, car le général Kamil Makosso enlame présentement sur les réseaux sociaux et fait de terribles révélations sur le décès tragique de Tatiana Cosséry, son épouse. Après le président Al-Sanou Attara qui s'oppose au retour du président Laurent Gbagbo, le CVCI s'oppose et demande la grande condamnation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Voici les raisons. Le collectif de victimes de la République de Côte-Sivon, au cours d'une grande conférence présidée par Itzaka Diaby en ce jeudi 25 février, a annoncé qu'il s'opposait à la grande décision, selon laquelle le président Laurent Gbagbo devrait revenir dans son pays d'origine qui n'est autre que la Côte-Sivon. À mi-mars, nos confrères du site Kwasim qui ont constaté sur place la grande rencontre du CVCI en Côte-Sivon avec la grande presse ivoirienne s'y opposent au grand retour du président Laurent Gbagbo après le président Al-Sanou Attara. Le président du CVCI reste convaincu que le retour du président Laurent Gbagbo sera ajourné vu les actions que les victimes mèneront en Côte-Sivon dans les prochains jours à venir. Le CVCI veut que la grande procédure entamée par le président Laurent Gbagbo et ses proches collaborateurs se poursuivent en Côte-Sivon jusqu'à ce que toutes les grandes voies de recours soient bloquées pour le président Gbagbo. Pour le président Issa Kadiaby, dès l'instant qu'il y a eu appel, il doit avoir un nouveau procès. Paradoxalement, cela semble ne pas être le cas et on veut permettre au président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte-Sivon alors que la grande procédure est en cours pour l'instant à la Coupe pénale internationale. Le CVCI, par la grande voie de son président Issa Kadiaby, demande donc à la Coupe pénale internationale de donner une grande suite favorable à l'appel pour permettre un nouveau procès contre le président Laurent Gbagbo et sa condamnation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada